Au cœur d'une base militaire souterraine, une dombe, a deep underground military base, au Xème niveau, sous une grande ville aéroportuaire, que je ne vais pas citer par respect du secret défense, se trouve un immense centre de données informatique qui traite toutes les informations de la défense nationale américaine. Ce centre avait été créé par DARPA, l'agence pour les projets de recherche avancée du département de la défense. DARPA est chargée du développement des nouvelles technologies destinées à un usage militaire. Cette agence a été à l'origine du développement de nombreuses technologies qui ont transformé le monde, notamment la création de l'ARPANET qui est devenue depuis l'Internet et dont le projet initial fut lancé en 1966, il y a presque 60 ans de cela. Cet énorme centre de données est un lieu souterrain, hautement sécurisé, contre l'intrusion et les risques naturels, tectoniques et technologiques. Il abrite différents équipements électroniques, des ordinateurs, des systèmes de stockage et des équipements de télécommunications. Les serveurs sont empilés dans des baies qui forment des rangées simples pour pouvoir circuler facilement tout autour. Ce centre est dans une pièce confinée, dans une base souterraine de multiples étages à laquelle on accède par de larges tunnels. C'est le lieu de développement de tous les plus grands projets hautement secrets des USA. Mais depuis quelques minutes, et malgré tous les systèmes hautement sécurisés, une intrusion avait eu lieu et toutes les alarmes étaient au rouge. Le président américain, qui avait été alerté, avait donné l'ordre d'investir les lieux et d'éliminer l'intrus. 30 militaires avaient donc été envoyés en urgence. Ils étaient dûment formés à l'assaut dans des environnements confinés. L'ordre du président était clair. Il fallait reprendre le contrôle, coûte que coûte, quelles qu'en soient les conséquences, même au prix de leur vie. Les militaires arrivèrent tout doucement à pafotrer en mode combat et assaut. Ils armèrent leurs mitraillettes. Mais brusquement, des rayons laser s'activèrent. Et les militaires tombèrent tous en même temps. Raides morts. S'en suivit un silence abyssal, interrompu par le cliquetis des machines. Le haut commandement était consterné. Il ne comprenait pas ce qui s'était passé. Qui était l'intrus ? Il ne comprenait pas ce qui s'est passé. Il ne comprenait pas ce qui s'est donné. L'intrus Ramé. Sous-titrage MFP. ... 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